Nous poursuivons l'exercice 4 du TD numéro 2 de baisse de données, dans lequel nous devons vérifier qu'une dépendance fonctionnelle, par exemple AB implique C, est valide dans une table à partir de son extension. Nous avons vu dans la vidéo précédente le principe de la réponse, qui est de dire qu'on vérifie qu'attribut 2, attribut 3 implique attribut 4, si et seulement si, le nombre de tuples de la projection sur attribut 2 et attribut 3, c'est-à-dire ici le nombre de ces lignes-là dans l'exemple, est égal au nombre de tuples de la projection sur attribut 2, attribut 3 et attribut 4 de R, c'est-à-dire à ce nombre de lignes ici. Donc là nous étions dans le contre-exemple, c'est-à-dire l'exemple dans lequel j'avais juste changé cette valeur-là de 0 en 2. Si nous revenons à l'exemple premier, dans lequel la dépendance fonctionnelle est vérifiée, où là on a 0 et pas 2, on a bien 4 tuples ici, et 4 tuples pour la projection sur les deux attributs. Donc ça c'est le principe de la réponse. Maintenant il s'agit d'exprimer ce principe-là avec une requête, ou plusieurs requêtes SQL et relationnelles. Alors, tout d'abord, en relationnel. Alors en relationnel, on peut imaginer qu'on a une fonction, qu'on va appeler card ou cardinalité, mettons-le comme ça, cardinalité, qui prend en paramètre une requête et qui va renvoyer le nombre de tuples de son résultat. Par exemple, ici, si on veut faire une projection sur attribut 2, attribut 3 de R, on va donc mettre le symbole grand pi pour la projection. Donc, projection sur attribut 2, attribut 3 de grand R, on va mettre attribut 2, attribut 3 en indice. Ça, on peut imaginer que ça nous calcule le nombre de tuples, le nombre de lignes, sans les doublons, de la projection sur l'attribut 2, attribut 3 de R. Eh bien ça, il suffit de tester que cette valeur-là entière est égale à cette valeur-là, avec attribut 4 en plus dans la liste des attributs projetés. Donc voilà, en relationnel, on vérifie ça simplement. En SQL, maintenant, on va utiliser la fonction count. Alors, on va faire, quand on fait une requête, select étoile from R, ça, ça nous affiche toute la table. Pour compter le nombre de lignes qu'il y a dans cette table-là, on va utiliser cette fonction count, qui est une fonction agrégative, c'est-à-dire qui travaille, qui donne un résultat sur un ensemble de tuples. Comme ici, on sélectionne toute la table et qu'on veut afficher toute la table avec le select étoile from R, eh bien, le select count étoile from R affiche toutes les lignes. Si par hasard, il y en a des identiques, c'est-à-dire si par hasard, il y a des doublons et qu'on ne veut pas compter les doublons, on va ajouter le distinct dans le count, distinct étoile from R. Donc ça, ça nous compte toute la table. Or nous, ce qu'on veut compter comme nombre de lignes, ce ne sont pas toutes les lignes de toute la table, ce sont les lignes de la projection sur attribut 2, attribut 3, ou bien de la projection sur attribut 2, attribut 3, attribut 4. Donc à la place de étoile, on va mettre attribut 2, attribut 3, et ça, ça va nous afficher le nombre de lignes distinctes, différentes, pour la projection sur attribut 2, attribut 3 de R. Et donc ça va nous afficher dans une case, ça sera une toute petite table avec une seule ligne, une seule colonne, donc une seule case, le nombre de lignes. Ça sera pour la première table. Bien entendu, il faudra comparer que ce résultat-là doit être identique, pour que la dépendance fonctionnelle soit vérifiée, avec le résultat de la projection sur les trois attributs. Et si on compare, et si on a une même valeur pour les deux tables, alors on aura vérifié la présence de la dépendance fonctionnelle.